Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Antti, et aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de la distribution en pharmacocinétique. Ça fait suite à ma dernière vidéo où je vais parler de l'absorption, je te la mets juste là si tu ne l'as pas encore vue, d'accord ? Et puis une fois que tu l'as vue, tu reviens dans cette vidéo pour bien avoir toutes les notions. La distribution, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? On va voir ça ensemble. Je sais que vous avez beaucoup de mal à comprendre les concepts de la distribution. Vous confondez souvent entre absorption, distribution, métabolisme, comment ça marche tout ça. C'est pas du tout la même stratégie. C'est pour ça que j'y vais étape par étape pour qu'on puissait bien comprendre les concepts. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre la distribution. Je vais vraiment vous expliquer un truc que les profs ne vous expliquent pas, ok ? La distribution, vraiment, comment il faut comprendre ? On va voir ça ensemble. Donc c'est parti. Alors, concrètement, si je parle de distribution, on comprend bien que l'objectif là, comme son nom l'indique, c'est de distribuer le médicament. Ça, jusque-là, vous avez compris. Mais ça ne se fait pas de la même manière, ok ? Donc pour se faire simple, je vais vous parler de deux concepts. D'abord, le modèle a un compartiment. Donc je vais prendre un seul compartiment. Ça, c'est le concept classique, qui est très rare, mais qui existe. C'est le fait, tout simplement, qu'on ait l'absorption qui a été effectuée, très bien, par voie intestinale. Ça va se distribuer dans le plasma, d'accord ? Et ensuite, directement, ça va en excrétion, pas de problème. Ça, c'est le modèle à un compartiment classique. Maintenant, je prends ce même modèle. Et je lui décide de le rajouter, eh bien, un deuxième compartiment. Bah oui, parce que vous verrez, dans la plupart des médicaments, il y a un deuxième compartiment. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On va voir ça. Donc si je prends le modèle à deux compartiments, concrètement, vous aurez donc absorption. Ça, ça ne change pas, ok ? Vous allez avoir, donc, le plasma et l'excrétion. Bon, vous allez me dire, c'est la même chose. Mais, pas exactement. Parce qu'ici, il va se passer un compartiment parallèle qui va nous embêter. Et ça va embêter dans la plupart des molécules. C'est le problème qu'il y ait la fixation de certaines protéines. Ouais, il y a des protéines plasmatiques qui vont nous embêter. Donc, il va falloir qu'on comprenne, justement, cette notion de deuxième compartiment, la fixation aux protéines plasmatiques, il faut qu'on comprenne ça pour qu'on puisse, eh bien, anticiper la bonne distribution du médicament. Et ça, eh bien, c'est pas si simple que ça. Il va falloir y aller étape par étape. Il faut bien comprendre. Donc, on va revenir sur des étapes importantes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans la distribution, c'est que vous allez avoir une substance active. Elle va arriver au niveau systémique, d'accord ? Tout de suite, elle va être prise en charge par des protéines. Bien souvent, les protéines que vous devez connaître, c'est l'albumine. C'est la principale protéine qui est dans notre plasma. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais c'est elle qui va avoir la plus grande affinité pour se fixer sur les protéines. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous devez maîtriser ça. Donc, vous allez avoir, par exemple, des médicaments qui vont avoir une très forte fixation aux protéines plasmatiques. Alors, par exemple, on va prendre des médicaments. On va mettre haute fixation aux protéines plasmatiques. D'accord ? Je vais vous donner quelques exemples. Les exemples, pas forcément à connaître, mais ça vous permet toujours de bien connaître les éléments. Par exemple, vous avez le dicumarole. C'est un anticoagulant. Vous avez, par exemple, la phénytoïne. L'antipileptique, c'est un antipileptique, etc. Ça, ce sont des médicaments à haute fixation de protéines. Des protéines plasmatiques. Ensuite, on va avoir des médicaments qui vont avoir... On va mettre le niveau moyen de fixation. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, la théophylline. La théophylline. D'accord ? Théophylline, c'est un antiasthmatique. Vous avez le phénobarbital, par exemple. La phénobarbital. Pourquoi pas ? La phénobarbital, c'est un antipileptique. Je vous le dis à chaque fois, si vous voulez à chaque fois savoir les classes de molécules. Et vous avez des protéines, enfin des médicaments qui sont faiblement liés aux protéines. Faible, fixation. Par exemple, la digoxine. Ok ? Digoxine, c'est un cardiotonique. À connaître. Paracétamol. Paracétamol. Ok ? Vous connaissez paracétamol. Un algésique, antipyrétique, comme vous voulez, bref. Ça, vous le savez. Donc, vous voyez, en fonction du type de médicaments, je n'ai pas forcément le même type de fixation. Ok ? Je peux en avoir, l'un qui va être très fixé, d'autre part. Ça, c'est sa pharmacocinétique. Vous devez connaître, dans la globalité, pour chaque médicament, la pharmacocinétique, s'il est fixément tradit ou pas. Ça, c'est important. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va être important à comprendre ? Eh bien, admettons, je prends un médicament A. D'accord ? Je prends un médicament A. Très bien. Ce médicament A, il va rentrer dans l'organisme, hop, il va être pris en charge par l'albumine. Pour faire simple. À partir du moment où il est lié, d'accord ? Ce complexe-là, ok, il est lié. Il ne peut pas agir. Donc, pas d'action. Pas d'action. Donc, il ne peut pas avoir une action sur l'organisme. Il ne peut pas agir. Donc, à partir du moment où il est fixé, il est bloqué. Il est bloqué, il ne peut rien se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit vous prenez un médicament qui est faiblement lié. Dans ce cas-là, on aura ce qu'on appelle la fraction libre. D'accord ? La fraction libre du médicament A. D'accord ? Donc, on prend un médicament A qui a une faible fixation protéique. Mais comme je vous ai dit, il y a des médicaments, je les ai cités quoi ? Par exemple, le dicumarole, phénytoïde, comme ils sont hautement fixés, ça va être compliqué. Tu peux te mettre là, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Par contre, je ne peux plus écrire. Je ne peux plus écrire. Alors, comment je fais ? Tu m'expliques ? Alors, comment on va faire ? On va faire ce qu'on appelle une dépression protéique. On va faire aussi un déplacement de chat pour que ça soit plus facile à écrire. Donc, on va devoir faire un déplacement protéique. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour déplacer la fixation de protéines ? Eh bien, on peut, et vous le verrez dans pas mal, maintenant, ce que vous allez faire quand vous allez aller à une officine en pharmacie de ville, quand vous prendrez un médicament et vous comparez par rapport à un autre, ou même vous allez regarder sur le Vidal en ligne, vous allez le faire, je pense, vous allez le faire. vous allez remarquer que des fois, vous avez des médicaments qui ont cette capacité d'avoir un déplacement protéique. Mais comment c'est possible ? Parce qu'on a rajouté, je ne peux toujours pas écrire en suite, mais là, mets-toi par là. Donc, il y a un déplacement protéique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un médicament B, je rajoute le médicament A. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Le médicament A, B, il va avoir une plus grande infinité pour l'albumine que le médicament A. Il va donc se fixer sur l'albumine, et ça va permettre d'augmenter la fraction libre de notre médicament A. C'est pas mal comme astuce, ça. Donc, vous devez savoir ça. Vous devez maîtriser ça. D'accord ? C'est super important. Donc, voilà, le déplacement protéique. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est avec un peu de curiosité, vous allez voir dans le Vidal, vous prenez des molécules simples, vous voyez à quoi ils sont rajoutés, et vous voyez un peu la pharmacocinétique, vous voyez un peu à quoi ça change. Vous verrez, ça change un peu la phase de la pharmacocinétique, c'est plutôt bien intéressant pour comprendre. D'accord ? Ensuite, c'est pas fini, parce qu'en fonction des propriétés physico-chimiques, biochimiques même, de la molécule, de la substance active, et bien, il peut s'accumuler à différents endroits. Et bien oui, parce qu'on parle là, je vous rappelle, de la distribution. On parle de la distribution. Et donc, quand on parle de la distribution, on peut parler de la distribution aussi tissulaire. On peut parler de la distribution dans les cellules, même. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une affinité. Et là, il y a la notion d'affinité qui vient en jeu. Et en fonction des types de molécules, on peut avoir des affinités particulières. Par exemple, on peut avoir des affinités pour des protéines tissulaires. D'accord ? Protéines tissulaires, par exemple. Protéines tissulaires. On peut avoir des affinités toutes particulières avec les acides nucléiques. On peut avoir des affinités toutes particulières avec les cellules graisseuses. D'accord ? Pourquoi pas ? On peut avoir des affinités toutes particulières pour des cibles pharmacologiques. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que la notion de distribution avec les protéines. OK ? Fixation de protéines. Mais il y a aussi l'infinité. Et vous voyez, ça commence à rentrer dans une notion très complexe. Et souvent, il y a un mot et je vais vous le dire tout de suite, il y a un truc qu'on vous parle, c'est le volume de distribution. Alors ça, il est très très mal compris. Et les profs vous expliquent très mal. Je vais vous expliquer en deux mots ce qu'il faut retenir. En gros, c'est un volume fictif il faut bien le comprendre. Quand on a par exemple 60 litres de volume de distribution, on ne comprend rien. On ne comprend pas d'où ça vient, ça. En général, vous êtes comme ça. La première fois que vous voyez ça, on dit 60 litres, ça correspond à quoi ? Et on a un peu cette mauvaise notion. En fait, cette mauvaise notion. Donc, je vais vous expliquer un concept très simple. D'accord ? C'est le volume de distribution. Je vais vous l'expliquer sous un forme de cycle. C'est beaucoup plus simple à comprendre que de vouloir essayer de faire cette histoire de 60 litres et de rien comprendre. Je vais prendre l'exemple de 60 litres et vous allez comprendre en deux minutes. 60 litres. On vous parle de 60 litres des volumes de distribution. On ne sait pas à quoi ça correspond. Je vais vous expliquer. Moi, je vais parler de cycle. C'est plus simple. C'est vraiment plus simple à comprendre. Par exemple, vous savez que on va faire un cycle de 100, 5 litres par minute. Comme on a environ 5 litres à 6 litres de 200 dans notre corps, ça fait donc un cycle par minute. Donc, 5 litres par minute. ça veut dire que concrètement, si j'ai un volume de distribution, il va pouvoir se distribuer dans les tissus 12 fois. 12 fois 5, 60. Donc, il va se distribuer 12 fois avant d'être métabolisé et de n'être plus distribué dans les tissus. D'accord ? Bien sûr, à chaque fois qu'il fait un cycle, il a subi une métabolisation. Donc, il est beaucoup plus faible. C'est ça qu'il faut comprendre dans une distribution. Alors, vous avez d'autres types de volume de distribution. Vous avez le apparent. Pareil, je vous expliquerez ça quand on fera les calculs, quand on sera dans la précision. Mais l'idée, c'est de comprendre les concepts. Et le volume de distribution, il est très mal compris. On parle souvent, ça va dans un tissu, ça va dans un endroit. Mais ce n'est pas vraiment ça le concept. Il faut plutôt parler de cycle. Et après, bien sûr, vous avez une différence réelle et d'un point de vue apparent. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. J'en ai fini, je pense, avec la distribution. Ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais parler, bien entendu, du métabolisme. Et là, le métabolisme, il va falloir bien comprendre le concept parce que ce n'est pas si simple que cela. On comprend que c'est à peu près le foie. On comprend qu'il y a des biotransformations qui s'effectuent. Mais il y a des trucs qu'il va falloir retenir. Et ça, je vous explique dans la prochaine vidéo. Mais avant cela, bien entendu, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à me mettre un like. Ça, c'est puissant. C'est puissant. Ça permet d'aider la recommandation de cette vidéo. Bien entendu, si tu as la moins de questions, tu mets tout en commentaire de cette vidéo. Moi, je répondrai aux questions. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, je suis relativement réactif quand vous avez des questions. C'est mon job. C'est le but du jeu. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour parler de métabolisme. Je vous dis à très vite. Ciao ! Ciao ! Allez, viens là-bas. Et on fera le... On va faire le métabolisme ensemble après, OK ? Allez, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501